Sur ce sujet, on va entendre maintenant Jean-Luc Cochard. Bienvenue à tous les Suisse-Allemands qui ont fait le déplacement en Suisse-Romande. Je sais pourquoi ils ne faisaient pas peau aujourd'hui sur le lac Léman, c'est parce qu'il y a une légende qui dit que les Suisse-Allemands qui traversent le tunnel de Chèvre, quand ils voient la beauté du paysage, jettent leur biais de retour. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a envie que vous reveniez à la maison. C'est la raison pour laquelle ils ne faisaient pas peau. Voilà. Ma présentation a un titre avec une exclamation et une interrogation. L'exclamation, c'est parce qu'on est assez content au niveau du projet d'avoir atteint quelque chose. Avec le portail qu'on a mis en place au début de l'année, on a réalisé une partie d'un édifice. Et voilà, c'est une autre manière de montrer notre soulagement sur ce qu'on a réussi jusqu'à présent. L'interrogation, c'est parce qu'il reste encore un certain nombre de choses à faire pour atteindre le but final et d'avoir un édifice qui soit complet, qui permette en l'occurrence de traverser la Sarine, donc la barrière des langues aussi, et d'avoir une solution qui soit auto-alimentée et qui ne nécessite plus d'avoir un projet au sens où on l'entend dans l'administration fédérale, pour ceux qui connaissent Hermès. Ma présentation va donc porter sur trois sujets. D'abord, qu'est-ce qu'on a atteint avec ce portail ? Premier aspect. Ensuite, quels sont les défis que nous voulons relever en tant que projet au Guédé Suisse ? Et une partie qui vous concerne aussi, c'est quels sont les défis qu'on pense que vous devez aussi relever pour qu'au bout du compte, on ait un succès complet avec cette initiative Open Government Data. Le portail au Guédé Suisse, c'est tout simplement un catalogue de jeux de données. Des administrations suisses, là, je pense que je ne surprends personne. Donc, c'est un point d'accès qui permet essentiellement de chercher et de trouver des données. Lors du lancement du portail, on avait 744 jeux de données. Aujourd'hui, on en aura 1190. Pour ceux qui vont sur le portail maintenant, ils vont voir qu'il y en a 1189. La dernière sera mise en place cet après-midi. Donc, on a une belle progression, et en particulier grâce à notre collaboration avec le canton de Genève, qui a rajouté plus de 400 jeux de données hier sur le portail. Donc, c'est l'élément central de nos activités. Ça a été un choix aussi que je souhaite relever, d'avoir un layout particulier pour ce portail. On a voulu que ça soit un layout qui soit neutre au sens de l'administration fédérale, et qui permette à toutes les entités administratives, aussi bien cantonales que communales, de se sentir aussi propriétaires en partie de ce portail. Donc, voilà. On est tellement fiers de ce portail et de son layout que je leur réplique aussi dans mes présentations. Un élément aussi important du portail, c'est l'aspect des conditions d'utilisation, qui sont uniformisées avec un nombre assez restreint de possibilités, et qui ont comme objectif de couvrir l'entier de la problématique des conditions d'utilisation. Le principe de base, qui est important au Suisse, c'est de disposer d'une base légale pour la publication. Donc, c'est un des éléments qu'on va retrouver dans tous les jeux de données, de savoir quelle est la base légale qui s'applique à un jeu de données. Et ensuite, c'est la combinaison des trois symboles que vous voyez au bas de l'écran qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ces données. Sans entrer, on en a rapidement l'utilisation libre avec ce logo, l'utilisation libre avec une obligation d'indiquer la source, ou bien l'utilisation libre à des fins non commerciales et une nécessité de demander l'autorisation pour des usages commerciaux des données. Voilà. C'est actuellement les combinaisons qu'on a. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir dans les prochains temps, mais on est encore en train de discuter sur la forme que vont prendre ces aspects-là. Quelques statistiques au niveau de l'utilisation du portail. Comme je l'ai dit, le portail est opérationnel depuis le mois de février de cette année, dans sa version actuelle. On a un certain nombre d'organisations. Plus de 24 organisations sont référencées sur le portail actuel. Pour mémoire, il y en avait 8 sur le portail pilote. Donc on a une belle croissance qu'on a pu mettre en place. Parmi ces organisations, on a 4 cantons qui sont là. On a les CFF aussi et des offices qui appartiennent à 4 départements fédéraux sur les 7. Donc on commence à couvrir raisonnablement bien le spectre des administrations, aussi bien aussi suisse romande que suisse allemande. On a, comme je l'ai dit, environ 1200 jeux de données. Au niveau de la répartition des jeux de données, sans entrer dans les détails, je pense que vous n'arrivez pas forcément à lire les étiquettes, mais la partie la plus importante en vert fait référence aux données géographiques. Je ne sais même plus ce que j'avais comme deuxième catégorie, territoire, non, j'arrive pas à le dire, désolé. C'est des données qu'on peut aussi vous fournir. Mais la répartition montre clairement que les données géographiques sont clairement les données les plus répertoriées actuellement sur notre portail. Une raison, c'est la collaboration avec le portail des données géographiques gérée par Suisse Lopo et son système GEOCAT, qui fait qu'on peut répliquer sans aucune difficulté les jeux de données qui sont dans GEOCAT, pour autant que le fournisseur de ces données signale que ce sont des données qui sont de type open data. Donc c'est une source importante pour signaler des jeux de données de ce type-là. La fréquentation du portail, comme d'habitude, quand on lance quelque chose, il y a une vague d'utilisateurs qui vont dessus. Donc c'est clair que la première semaine, on a eu une quantité assez importante d'usagers. Et ensuite, il y a une forme de stabilité qui se fait, avec une moyenne un peu grossée de 1 600, puisque la première semaine est beaucoup plus haute. Pour mémoire, on a 4 à 5 fois plus de visites que ce qu'on avait sur le portail pilote dans sa phase d'utilisation habituelle. Les défis qu'on se donne sont les suivants. Notre objectif, c'est d'avoir toujours plus de données. Donc si on peut considérer qu'on a déjà un petit paquet cadeau avec les 1 200 jeux de données environ, notre ambition, c'est clairement de grandir et de vous offrir plus de jeux de données. Et pour ça, on considère qu'il y a, disons, 3 axes sur lesquels on veut intervenir. Le premier axe, c'est d'augmenter encore la quantité des organisations, donc des cantons. On a beaucoup de discussions au cours avec un certain nombre de cantons supplémentaires qui sont en phase d'élaboration d'une stratégie open data ou qui ont déjà des bases qui leur permettent d'être présents. Donc on va avoir de nouveaux cantons prochainement sur le portail. Des villes aussi, avec un premier lieu Zurich qui va être répliquée en termes de jeux de données aussi sur notre portail prochainement. Mais on a d'autres villes qui sont aussi dans la liste avec lesquelles on discute actuellement et qui font des essais dans ce domaine. Des entreprises avec des mandats publics, là on a les CFF, mais il y en a d'autres qui ont été mentionnées par Doris Leutard il y a quelques mois qui sont susceptibles aussi de fournir des données open data et avec lesquelles on a des discussions. Et last but not least, clairement, les offices de l'administration fédérale constituent une base importante pour nous de clients potentiels avec lesquels on travaille pour avoir d'autres jeux de données. Donc ça c'est une dimension ou un axe sur lequel on est actif et qui nous occupe beaucoup. Un autre axe, c'est d'avoir une plus grande variété de jeux de données. Et pour ça, clairement, si on a plus d'organisation, forcément, on aura une croissance aussi proportionnelle de jeux de données avec des thèmes différents correspondant aux compétences de chacun de ces participants. On souhaite aussi, pour augmenter la variété, mettre en place un forum qui permettra aux usagers de fournir leurs souhaits et d'interagir avec les organisations du portail pour signaler leurs intérêts. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place dans la nouvelle version du portail. On veut aussi travailler sur une inventorisation régulière des jeux de données pour l'administration fédérale et en partenariat avec les cantons, peut-être que cette méthodologie qu'on est en train d'élaborer pourrait être prise. Donc, c'est un élément central pour nous. Les campagnes thématiques vont être probablement mises en œuvre à partir plutôt de l'année prochaine où on aura des thèmes qu'on va mettre en évidence et sur la base desquels on va contacter nos fournisseurs de données pour essayer d'être proactifs dans ce domaine. Et dernier élément qui va être lancé la semaine prochaine, c'est une table ronde avec les milieux économiques et aussi académiques où les différents acteurs du monde open data pour identifier en collaboration avec ces personnes-là et ces acteurs-là les souhaits, les besoins et les nécessités d'adaptation qu'on aurait autour de ce projet-là. Dernier élément d'amélioration, ou axe potentiel d'amélioration, c'est quelque chose qui tourne autour de la qualité de usability et en ce sens, on reprend volontiers l'échelle qui était proposée par Tim Berners-Lee et notre objectif à terme, c'est d'avoir une solution où on a des jeux de données de type 4 ou 5 étoiles, donc lignes d'État, vos clés RDF aussi. Actuellement, aujourd'hui, on a deux jeux de données qui ont été publiés avec des points d'accès sur Sparkle. C'est des jeux de données qui sont gérés par l'Office fédéral des statistiques. On va en avoir d'autres très prochainement, donc c'est un point qui nous tient à cœur et qu'on pense être une voie intéressante pour offrir typiquement un API sur des données avec une flexibilité qui permet à toute une communauté différente d'usagers de les satisfaire. Il y a quelques exemples qui seront aussi référencés d'applications qui permettent d'aller dans cette direction. Et voilà typiquement le point d'accès qui permet aux programmeurs que vous êtes en partie ici de pouvoir collecter, télécharger ou utiliser les données qui seront sur un triple store. Maintenant, avant de conclure vos défis de la communauté open data et des gens qui développent des solutions, clairement, en tant que portail, on se voit comme un intermédiaire entre des données et des applications qui vont ressortir de l'utilisation de ces données. Il y a de nombreux exemples d'applications qui ont vu le jour, qui sont des prototypes, en particulier ce qui se fait à l'Université de Berne, qui donnent l'occasion d'expérimenter des visualisations, d'expérimenter des utilisations de données, de faire ressortir un certain nombre de points intéressants. C'est clairement un élément central. Maintenant, si on va aussi sur le site de open data.ch, on a aussi de nombreux exemples d'applications, de prototypes essentiellement. et un des défauts qu'on a dans ce monde-là où on fait des prototypes et où on les met en ligne à un moment donné, c'est que malheureusement, lorsqu'on revient peut-être deux ou trois ans plus tard sur le lien, on a des erreurs où on constate que le service n'est plus accessible, que l'application n'est plus en ligne et qu'elle est plus utilisable. C'est un peu le défaut qu'on peut trouver actuellement et c'est un des aspects sur lesquels je vous souhaite une collaboration et une amélioration parce que je ne suis pas là pour donner des exigences de ce type-là, mais je pense qu'il y a quelque chose où on doit travailler ensemble pour que les choses aillent mieux. Actuellement, on a neuf applications qui sont référencées sur notre portail. C'est clairement insuffisant. C'est clair que si on a une offre des données qui est plus large, si la formation, la promotion et les incitatifs sont là et que le temps joue aussi en notre faveur, on aura certainement beaucoup plus de jeux de données. Donc là, je m'adresse aux gens de l'économie privée, aux journalistes des données, au milieu académique et aussi à l'administration elle-même, clairement, pour travailler avec ces données, pour développer des applications et, entre autres, pour utiliser les données OPD, les signaler, signaler vos intérêts pour des nouveaux jeux de données et annoncer vos réalisations de manière à ce que l'on puisse les mettre en évidence à travers notre portail. On a un certain nombre de choses qui servent à la publication des données, qui vont être mises en ligne avec un handbook qui est en phase de traduction, qui existe déjà en anglais, mais qui est en phase de traduction en français et en allemand. et puis pour les aficionnaires d'Open Data, on avait une vidéo en 2013 qui était remise à l'ordre du jour, donc ceux qui veulent aller revoir cette vidéo elle est référencée sur notre site. Je vous remercie et comme vous êtes dans des fauteuils rouges, le point d'interrogation est rouge. Merci beaucoup Jean-Luc. Imaginez-vous, sur Twitter, quand vous avez parlé, il y avait une discussion vraiment concernant les gens écoutaient plutôt que... Mais concernant les choix de licence et la question pourquoi est-ce qu'il y a des jeux donnés où il faut avoir une autorisation pour les utiliser ? Pouvez-vous expliquer pourquoi c'est comme ça ? C'est comme ça parce que chaque office est régi par une base légale. Et les bases légales qui sont en vigueur actuellement sont des bases légales qui, pour une grande partie d'entre elles, sont antérieures à l'arrivée d'Open Data dans l'horizon et ces bases légales interdisent ou limitent la possibilité d'utiliser des données. Chaque office a la responsabilité de faire des mises à jour de ces bases légales. Donc, les choses vont évoluer et il y a des volontés au niveau de plusieurs de ces offices d'améliorer les choses et de rendre les données beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus facilement accessibles. mais on doit travailler avec la situation telle qu'elle est actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire comme communauté pour faire bouger les choses ? Je pense qu'open data.ch a des rallais au niveau de la politique et au bout du compte c'est la politique qui décide. Donc, voilà. Alors, on a pris nos devoirs et on a un à travailler. Merci beaucoup, Jean-Luc Rochard. Sous-titrage Société Radio-Canada